C'est historique, d'abord je tiens à remercier tous les clubs qui sont venus, certains de très loin, qui ont traversé la France, mais dans l'intérêt général du rugby français. C'est pour ça que je leur dis merci, ce n'est pas dans mon intérêt à moi. L'intérêt c'était encore une fois de mettre le rugby français sur des bons rails, avec, je dirais, une stratégie à 20 ans. Et c'est pour ça que c'était un jour historique, c'est ce que je leur disais durant toutes mes réunions. Vous allez décider de l'avenir du rugby français. Ils l'ont bien fait, merci à eux d'être venus, bravo à eux, et ensemble on va continuer d'avancer, parce qu'aujourd'hui c'est une date historique, mais il nous reste énormément de combats à mener, mais c'est vrai que quand on se sent soutenus par 83% des clubs, on se dit qu'on peut aller loin. Aujourd'hui, la gouvernance de la fédération a radicalement changé, avec la mise en place de ce vote décentralisé, qui veut dire quoi ? Qui veut dire que le pouvoir est rendu au club. Aujourd'hui, demain, pardon, pour la prochaine élection, les clubs voteront, pourront voter de chez eux, de manière totalement indépendante. On a mis fin à un système de portage de voix très compliqué, qui bloquait un système et qui capturait, qui privatisait le pouvoir, et qui entraînait, ici comme ailleurs, dans d'autres fédérations, une embolisation de la démocratie. Le pouvoir n'était pas, même si dans les statuts c'était marqué ainsi, il n'était pas donné au club. Là, on a vraiment tout simplifié, c'est les clubs qui voteront tous les 4 ans, en toute indépendance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le pouvoir leur est rendu, et ça veut dire que les élus, nous aujourd'hui, mais d'autres demain, auront des comptes à rendre. Et c'est ça, l'avantage d'un scrutin. Je respecterai tout, parce que je leur dois tout. Ils m'ont mis à la tête de la présidente française de Ruby, avec un programme écrit, donc je me dois de mettre en place tous les engagements que je leur ai promis. On a vraiment basculé dans une modernité, c'était des statuts qui dataient de dizaines d'années, et qui avaient, encore une fois, entraîné la fédération vers un fonctionnement qui était très, très, très critiqué, par les clubs. Et aujourd'hui, je crois que la démocratie, comme le disait le président, est entrée à la fédération par les clubs, pour les clubs et grâce aux clubs. Quand on va à un oral d'une présentation d'une candidature et qu'on a 83% des clubs français derrière soi, on est fort. Et voilà, et maintenant, à nous de gagner ce match-là, parce qu'il y a des concurrents sérieux, mais on y va avec détermination, et puis voilà, avec force qui nous a été donnée par 83% des clubs. Dans une période où les bonnes nouvelles sont espacées, on va dire. C'est vrai que c'est... On a vu l'émotion du président sur scène. La légitimité du président et de son équipe, c'est le scrutin qu'il l'a donné, il y a quelques mois à peine, neuf mois à peine. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. C'est important de retrouver cette légitimité et de la voir à quel point elle est manifeste. C'est évidemment très personnellement réconfortant. Ça donne une énergie incroyable. Ça donne un courage incroyable pour continuer à réformer toutes les manifestations de sympathie, mais pas sur nos personnes, sur la politique qu'on mène, sur les réformes qu'on est en train de mettre. Ils croient en nous. Ils ont confiance en nous, malgré tout ce qui peut être dit. Et la légitimité, elle est là. Voilà. Et ça, effectivement, on le prend comme un plébiscite. Applaudissements